Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le professeur Frédéric Deboeve, qui est actuellement au CAIR pour une série de conférences à l'Institut du droit des affaires internationales, dont nous accueillons le coordinateur également, Thomas Mastrullo. Je vais laisser la parole à Thomas parce qu'il vous présentera de manière un peu plus détaillée la carrière et le cursus du professeur Deboeve. Ensuite, nous lui laisserons la parole. Après sa communication, vous aurez un peu de temps pour lui poser des questions et avoir un échange avec lui. Je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci au professeur Deboeve pour avoir accepté d'intervenir à cette conférence. C'est une grande fierté pour l'IDAI de devoir intervenir. Il faut savoir que le professeur Deboeve vient depuis plus de 20 ans à l'IDAI. C'est vraiment un fidèle parmi les fidèles et c'est grâce à des missionnaires comme lui que l'Institut peut vivre. Le professeur Deboeve enseigne à Paris 2. Il est directeur de l'Institut droit et d'économie de Paris 2. Il enseigne le droit pénal, la procédure pénale. Il y co-dirige un master de droit et stratégie de la sécurité. Il a également des manuels en droit pénal, en procédure pénale. Vous l'aurez compris, le professeur Deboeve est avant tout un universitaire très engagé et très reconnu en droit pénal et en sécurité, en droit de la sécurité. Mais moi j'aimerais insister sur l'un de ses aspects un peu plus particuliers. Je pense qu'au-delà de l'universitaire, le professeur Deboeve est aussi un citoyen de son pays engagé dans la sécurité. Il faut savoir que le professeur Deboeve est membre du comité d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il enseigne au sein de l'école normale supérieure de la police nationale et il enseigne également à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et il est lui-même officier de réserve dans la gendarmerie nationale. Donc c'est vous dire qu'il ne fait pas que de la théorie de la sécurité. Il la vit, la sécurité. Il est auprès de ceux qui protègent notre pays. Donc je pense que ça lui donne toute la légitimité. Ça en fait un des plus grands experts de la sécurité en France. Voilà, donc vous avez beaucoup de chance d'assister à sa conférence aujourd'hui. Et je le répète, c'est une grande fierté de l'avoir à l'Edaï avec nous. Dernière chose, et après je lui laisserai la parole, c'est parfois difficile de gérer des filières francophones quand on est à l'étranger. C'est important pour nous d'avoir le soutien de l'ambassade, puisque sans le soutien de l'ambassade, on ne peut pas faire grand chose. Donc je remercie évidemment l'IFE de nous accueillir. Je remercie Mohamed Boaldala et ses équipes, et notamment Sophie Pommier, parce qu'on les sent vraiment derrière nous, et ça nous aide dans notre activité de tous les jours. Merci beaucoup et bonne conférence. Et encore merci pour ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Pommier. Merci beaucoup mon cher Thomas pour cette présentation d'Itirambique. Alors la barre a été mise très très haut s'agissant de la présentation. J'espère ne pas vous décevoir en abordant ce soir la problématique du droit français à l'épreuve du terrorisme. Alors j'avais préparé quelques notes quand même pour m'aider dans le cadre de cette conférence, mais l'ancien directeur de l'Edaï est un fin blagueur, et il m'a subtilisé ses notes, de sorte que je vais être obligé d'improviser un peu devant vous. J'espère que vous me pardonnerez le caractère par trop superficiel peut-être de certains de mes développements. Voilà, plus sérieusement, nous allons parler de terrorisme ce soir, et de voir comment le droit français tente à sa façon de prévenir, et quand il n'a pas pu le faire, de sanctionner, de réprimer, les agissements terroristes. Je dirais que la France et le terrorisme, c'est malheureusement une longue histoire. Et Alain Perfitte, qui était garde des Sceaux sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, juste avant l'alternance politique de mai 1981, Alain Perfitte, qui était garde des Sceaux et qui est devenu ensuite académicien, aiment à dire du terrorisme que les crimes bouleversent la société, a fortiori quand il s'agit de crimes contre la société et de crimes de lèse-nation. Eh bien le terrorisme c'est ça, c'est un crime contre la société, c'est un crime de lèse-nation. Le terrorisme c'est aujourd'hui une forme de guerre en temps de paix. Et la France a connu toutes sortes de terrorismes, malheureusement. Un terrorisme anarchisant, d'ultra-gauche, révolutionnaire, à travers notamment Action Directe, qui a fait parler les armes dans les années 70 et 1980. Comme d'autres mouvements révolutionnaires ont fait parler les armes, les brigades rouges en Italie, la bande abadère, la fraction armée rouge en Allemagne, les cellules communistes combattantes en Belgique ou encore l'armée rouge japonaise au Japon. Donc ce terrorisme anarchisant, on l'a connu comme on l'avait connu à la fin du XIXe siècle, dans la fameuse décennie Anar, la décennie anarchiste, 1890-1900. La France a également connu un terrorisme indépendantiste aux Antilles, notamment, mais également en Corse, avec le Front de Libération Nationale de la Corse, le FLNC, également dans le Pays Basque français. Alors, chez nous, nous avions, du côté de cette frontière, nous avions Iparetarac, un groupe terroriste basque. Et de l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne connaissait l'ETA, Escadita Ascatasuna. On a même connu un terrorisme en Savoie, dans les départements de Savoie, la Ligue Savoisienne, qui considère que les deux départements de Savoie et le Duches de Nice sont encore des territoires étrangers à l'État français. Donc, ce terrorisme indépendantiste, y compris jusqu'en Bretagne, la France l'a également connu. Et puis, vous savez que depuis le milieu des années 80, la France est en proie à un autre terrorisme qui constitue un péril brûlant pour les démocraties, un terrorisme, dans un premier temps, lié au conflit israélo-palestinien, et puis aux guerres, les guerres interminables en Irak et en Afghanistan, et un terrorisme, aujourd'hui, qui tourne, qui gravite autour de la nébuleuse d'Al-Qaïda, d'Aqmi, de Daesh, un terrorisme fondamentaliste, un terrorisme qui a un autre visage que le terrorisme des années passées, un terrorisme qui est marqué par la haine de l'Occident, le choc des civilisations, un terrorisme qui, également, est jalonné de la culture du martyr. Et aujourd'hui, ça change beaucoup de choses parce qu'on ne peut plus négocier avec les terrorismes. On ne peut plus négocier parce que les terroristes sont prêts à mourir pour leur cause, ce qui n'était pas nécessairement le cas, loin de là, des terroristes des années 70 et 80. Donc le terroriste a changé de nature, et avant de voir comment le droit français s'est adapté à cette nouvelle menace, eh bien, il faut peut-être réfléchir ou investiguer davantage sur ce qu'est le terrorisme, à quoi l'on reconnaît le terrorisme de notion voisine. Donc on va s'intéresser d'abord à la notion, et puis on verra ensuite le régime au regard du droit français. La notion, tout d'abord, on peut dire sans exagérer que le terrorisme, c'est une notion aux contours très incertains, aux frontières fluctuantes. Et cette notion, il faut d'abord la distinguer de notion voisine, et ensuite on essaiera d'en déterminer davantage encore le contenu. D'abord, il faut délimiter le terrorisme par rapport à ce qu'il n'est pas, donc négativement. Et on peut ici faire une distinction qui est difficile à mener entre le terrorisme et l'infraction politique, et également le terrorisme et la criminalité organisée. Pourquoi cette distinction s'impose ? D'abord, la distinction s'impose avec l'infraction politique. Une infraction politique entretient des liens très étroits avec l'infraction terroriste. sauf que le droit français est un droit bienveillant à l'égard de l'infraction politique, alors qu'il fait montre de beaucoup de rigueur lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Et pourtant, les notions peuvent être assez proches. une infraction politique, c'est quoi ? Une infraction politique, c'est une infraction qui est dirigée contre l'État, contre l'existence de l'État, contre l'organisation de l'État, et contre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et à ce titre, vous voyez bien comment le terrorisme peut aussi entretenir cette proximité avec l'infraction politique. Quand on pose des bombes, on fait naturellement des victimes innocentes, mais c'est pour infléchir la position du gouvernement, sur telle ou telle problématique. Donc, le terrorisme entretient des liens avec l'infraction politique, mais très clairement, le terrorisme, c'est une infraction de droit commun et non pas une infraction politique. Et ce qui distingue l'infraction politique de l'infraction terroriste, ce sont les modes d'expression de cette criminalité. Les moyens utilisés qui ne sont pas les mêmes. Le terroriste, il va utiliser l'intimidation et la terreur, ce que ne fait pas l'auteur d'une infraction politique. politique. L'infraction terroriste entretient également des liens avec la criminalité organisée. Mais, et d'ailleurs officiellement, depuis 2004, quand on scrute le code de procédure pénale, le terrorisme est une forme de criminalité organisée. c'est une forme de criminalité organisée comme le trafic de stupéfiants par exemple. Mais, il y a quand même là encore des distinctions entre la criminalité organisée et le terrorisme. La criminalité organisée, c'est une criminalité de profit. Les mafias relèvent d'une criminalité organisée. Les mafias ne visent pas à renverser l'Etat. Les groupes mafieux visent à infiltrer l'Etat, à le corrompre pour le manipuler. Les terroristes n'ont pas cette finalité-là. La mafia est une criminalité de profit. Le terrorisme est une criminalité d'idéologie. Grande différence entre les deux. Même s'il faut de l'argent pour mener certaines actions terroristes et c'est la raison pour laquelle il y a des liens entre les mafias et les mouvements terroristes. Par ailleurs, une chose est à remarquer et cela résulte d'une grande convention internationale des Nations Unies, la convention de Palerme, une convention de lutte contre la criminalité organisée. Selon la convention de Palerme, une convention des Nations Unies, dit donc, un groupe organisé, c'est un groupe composé d'au moins trois personnes. Donc on ne peut pas parler en droit de criminalité organisée si le groupe est composé de moins de trois personnes. Or, et de façon très surprenante, le terrorisme relève juridiquement de la criminalité organisée alors même que le terrorisme peut être le fait d'une seule personne. Et malheureusement, les événements de Trèbes à côté de Carcassonne l'ont encore montré récemment. Le terrorisme peut être le fait d'une entreprise individuelle ou collective. Et donc on a cette contradiction en droit français de classer le terrorisme parmi la criminalité organisée alors qu'elle peut être le fait d'une seule personne. Donc il y a un hiatus juridique. Alors précisément après avoir examiné un peu ce qui rapproche et ce qui distingue le terrorisme de la criminalité organisée ou de la criminalité politique, disons maintenant positivement ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, l'infraction terroriste est apparu en droit français il y a un peu plus de 30 ans en 1986 pendant la première cohabitation à l'époque François Mitterrand est président de la République. la gauche perd les législatives en 86 en mars 86 et un gouvernement de droite est nommé c'est le gouvernement de Jacques Chirac. et à cette époque et à cette époque 86 Paris est endeuillé par de très nombreux attentats terroristes très nombreux attentats terroristes au cours de cette période là c'est d'abord le terrorisme d'action directe et les membres d'action directe iront jusqu'à tuer le président de la régie Renault l'entreprise Renault qui était une entreprise publique à l'époque donc on s'en prend un symbole fort de l'état et puis dans le même temps on a un terrorisme qui nous vient d'Iran un terrorisme d'état c'est le fameux terrorisme dont l'instigateur était Walid Gordi ancien vrai faux attaché culturel à l'ambassade d'Iran et qui a fomenté contre l'état français un certain nombre d'attentats sur les Champs-Elysées dans le quartier de la Défense dans le métro parisien tant d'autres endroits encore et donc pour lutter contre cette menace terrorisme d'état et terrorisme anarchisant d'ultra gauche révolutionnaire et bien en 86 à l'automne 86 pour la première fois on va voter des lois anti-terroristes on ne parlait pas de terrorisme en droit français avant cette période là les journalistes en parlaient mais pas le droit le concept est apparu en 86 avant on parlait plus généralement d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'état mais on ne parlait pas de terrorisme à proprement parler on ne parlait le terme terroriste terrorisme n'était pas dans le code pénal nulle part donc on a déjà nommé les choses et comment a-t-on fait pour désigner l'infraction terroriste c'est très difficile de définir le terrorisme dans le monde vous avez 200 définitions différentes du terrorisme et on dit souvent que le terrorisme de l'un est le résistant de l'autre tout dépend duquel côté on se place alors comment a-t-on fait dans un premier temps et bien on a pioché dans le code pénal des infractions qui existaient déjà que le code pénal connaissait et qui sont habituellement des infractions que commettent les terroristes et on les a qualifiées de terroristes quand ces infractions étaient commises dans un contexte particulier donc on a fait au plus vite ça c'est la première façon dont on a procédé donc on a choisi dans le code le meurtre l'assassinat l'enlèvement la séquestration le détournement de moyens de transport on détournait des avions beaucoup plus fréquemment à l'époque qu'aujourd'hui et toutes ces infractions là meurtres assassinats enlèvements séquestrations détournement de moyens de transport attentats donc dégradation de biens par substances explosives toutes ces infractions on les a qualifiées de terroristes dès lors qu'elles étaient commises et la définition n'a pas changé depuis 30 ans c'est resté la même mot pour mot dès lors que ces infractions étaient commises dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour objet de troubler gravement et l'adverbe est important de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur c'est ça le terrorisme une infraction commise dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective qui a pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur donc l'idée c'est de créer une psychose collective dans la population de façon à ce que l'opinion publique fasse pression sur le gouvernement pour changer la politique c'est ça l'idée donc on a procédé comme ça en 1986 et puis ensuite on a changé la façon de procéder en 1994 est entré en vigueur en France un nouveau code pénal qui est venu remplacer le code pénal de l'époque napoléonienne de 1810 et à partir de cette époque là on a changé la manière de légiférer dans le domaine du terrorisme on a créé des infractions nouvelles des infractions autonomes des infractions qui sont spécifiques au terrorisme qu'on ne retrouve pas ailleurs en 1994 on a par exemple créé le terrorisme écologique nouveauté un crime le terrorisme écologique c'est le fait de diffuser dans l'air dans l'atmosphère dans l'eau dans la terre dans le sous-sol ou dans les produits alimentaires une brique une brique de lait une bouteille d'eau tout ce que vous voulez une substance de nature à porter atteinte à la santé de l'homme de l'animal ou du milieu naturel terrorisme écologique que l'on songe par exemple à ce qui se passera un an après dans le métro de Tokyo avec l'attaque au gaz sarin un gaz de combat mortel qui avait été mené par la secte Aum 10 000 blessés et une dizaine de morts donc c'est utile cette infraction le terrorisme écologique après les attentats du 11 septembre 2001 c'est que l'assemblée générale des nations unies a voté une résolution qui participe des résolutions les plus remarquables depuis le nouveau millénaire c'est la fameuse résolution 1373 du 12 septembre le lendemain votée à l'unanimité des pays membres de l'ONU et dans cette résolution 1373 il était fait obligation aux états de réprimer dans leurs droits le terrorisme financier tous ceux qui financent des réseaux terroristes devaient être inquiétés pénalement et les états avaient l'obligation de créer de nouvelles infractions l'état français l'a fait rapidement avec la loi du 15 novembre 2001 aujourd'hui on réprime non seulement le blanchiment en lien avec le terrorisme mais on réprime également le noircissement de l'argent c'est l'inverse dans le blanchiment on a de l'argent sale auquel on va donner une apparence légitime le noircissement on a de l'argent propre gagné honnêtement mais que l'on va utiliser à des fins illicites pour financer des réseaux terroristes donc nouvelle infraction le terrorisme financier donc terrorisme écologique terrorisme financier ensuite dans la période la plus contemporaine on a également incriminé d'autres comportements dangereux notamment la loi qui a été adoptée à l'initiative de celui qui sera premier ministre ensuite Manuel Valls une loi de décembre 2012 va incriminer la provocation au terrorisme donc le fait de provoquer des individus à commettre des actes terroristes et bien aujourd'hui c'est puni par la loi même si l'individu qui a été provoqué n'est pas passé à l'acte même si l'individu n'a même pas commis une tentative le simple fait de provoquer au terrorisme est une infraction pénale et puis plus récemment encore il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont malheureusement endeuillé la France l'affaire Mohamed Merah le meurtrier de Toulouse et de Montauban 2012 qui a trouvé la mort au moment de l'assaut du raid puisque l'individu s'était réfugié à son domicile et au moment on a voulu l'interpeller il a fait feu de tout bois il a blessé six fonctionnaires de police et on a dû neutraliser la cible entre guillemets et bien l'affaire Mohamed Merah et d'autres qui ont pu suivre ont montré qu'aujourd'hui le terrorisme n'était plus nécessairement un terrorisme organisé avec un groupe du soutien et des personnes peuvent je dirais dans ce domaine là comme on parle d'entreprise terroriste peuvent être un peu en quelque sorte auto-entrepreneurs ils n'ont pas besoin d'être aidés par les autres ils surfent sur internet ils visionnent des vidéos qui permettent de confectionner une arme les personnes surfent sur les réseaux sociaux pour voir des images de décapitation d'otages sur les plages de Libye par exemple et puis les personnes passent à l'acte récupèrent des armes passent à l'acte et aujourd'hui vous savez qu'on peut faire autant de dégâts avec un camion qu'avec un groupe organisé qui rentre au Bataclan les attentats de Nice l'ont montré vous arrivez avec un camion sur la promenade un 14 juillet et vous foncez dans la foule et ça on ne pourra jamais faire éviter ce genre d'incident si c'est pas ici ça sera ailleurs malheureusement le risque zéro n'existera pas et on a créé en 2014 c'est la loi dite Cazeneuve le 13 novembre 2014 on a créé une incrimination qui permet de lutter contre ce qu'on appelle les loups solitaires donc les personnes qui se radicalisent mais qui vont passer à l'acte seul sans nécessairement de soutien et on a incriminé ces microcellules terroristes des personnes qui de par leur comportement sont sur le chemin du crime des personnes ont pu se déplacer sur des théâtres d'opérations extérieures ont pu apprendre le maniement des armes reviennent en France consultent habituellement des sites faisant l'apologie du terrorisme il y a un certain nombre d'éléments qui font que ces individus là paraissent dangereux et même s'ils n'ont pas passé à l'acte on va pouvoir en quelque sorte réprimer par anticipation leur comportement comme on le fait pour l'association de malfaiteurs donc très en amont de l'infraction redoutée la simple préparation de l'acte aujourd'hui tombe sous le coup de la loi à partir du moment où on est certain qu'il n'y a pas d'équivoque que si l'on avait laissé l'individu continuer l'individu aurait commis un attentat on a suffisamment d'éléments probants donc voilà ce qu'est aujourd'hui l'infraction terroriste en sachant qu'on a aussi des infractions un peu plus particulières comme celle qui consiste dans l'apologie du terrorisme et la jurisprudence est très hésitante sur la question de l'apologie du terrorisme par exemple imaginez un individu qui vient d'être interpellé menotté entre deux gendarmes et qui dit simplement le Bataclan c'était très bien et un bon flic est un flic mort et bien ça en droit français c'est de l'apologie du terrorisme après on peut douter imaginez une jeune fille 14 ans qui porte un t-shirt et devant vous avez je suis né un 11 septembre et derrière je suis une bombe est-ce que c'est d'une blague de mauvais goût douteux quand même ou est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme et bien les tribunaux ont décidé que c'était de l'apologie du terrorisme vous voyez donc aujourd'hui l'arsenal répressif il est là il est présent ça c'était pour la notion maintenant le régime le régime de l'infraction terroriste le régime de l'infraction terroriste en droit français il est caractérisé par deux traits saillants d'abord c'est un régime qui est ambivalent et aujourd'hui le régime juridique de l'infraction terroriste c'est un régime qui est concurrencé le droit pénal est concurrencé par d'autres branches du droit alors tout d'abord le régime le régime de l'infraction terroriste c'est un régime ambivalent pourquoi où réside l'ambivalence l'ambivalence réside dans le fait que l'essentiel des règles qui gouvernent l'infraction terroriste sont orientées vers la rigueur vers la sévérité mais cette sévérité en certaines circonstances elle laisse place à une bienveillance à une certaine mensuétude une certaine douceur alors voyons d'abord en quoi consiste la rigueur et on verra où se trouve la clémence la rigueur tout d'abord la rigueur on la retrouve à la fois en droit pénal de fond et en droit pénal de forme en procédure d'abord en droit pénal de fond la première chose à retenir s'agissant du terrorisme c'est qu'à infraction égale vous tuez quelqu'un et bien quand vous tuez quelqu'un dans un contexte terroriste votre peine sera aggravée le meurtre c'est 30 ans 30 ans de réclusion criminelle en droit français le meurtre le même meurtre en lien avec le terrorisme c'est la réclusion criminelle à perpétuité on monte à chaque fois d'un degré dans l'échelle des peines quand c'est 30 ans ça devient perpétuité quand c'est 20 ans ça devient 30 ans 15 ans ça devient 20 ans on monte à chaque fois d'un degré dans l'échelle des peines et ce qui est vrai des peines principales est vrai également des peines complémentaires par exemple à l'encontre d'un terroriste étranger de nationalité étrangère on peut prononcer une interdiction définitive du territoire de la république chose extrêmement rare interdiction définitive du territoire de la république on peut même déchoir un terroriste étranger de sa nationalité française lorsqu'il a la double nationalité à condition d'être étranger et d'avoir acquis la nationalité française par exemple un étranger qui se marie avec une française au bout de 4 ans ou 5 ans peut devenir français donc un étranger qui est devenu français ou binational peut se voir retirer sa nationalité française des choses tout à fait exceptionnelles la déchéance de la nationalité de même quand un terroriste est condamné à une peine d'amende ou quand on confisque les biens d'un terroriste et d'ailleurs on peut confisquer tout son patrimoine et bien cet argent là il ne veut tout l'argent l'amende qui est versée normalement dans les caisses de l'état les confiscations normalement ça retourne à l'état cet argent là il n'est pas destiné à payer les retraites des enseignants du supérieur non cet argent là sert exclusivement à financer un fonds de garantie des victimes du terrorisme donc cet argent là tout ce qu'on peut confisquer sur le dos des terroristes ça ne va pas dans les caisses de l'état c'est destiné à réparer les dommages causés aux victimes du terrorisme et d'ailleurs comme ça ne suffit pas comme ça ne suffit pas et là c'est la solidarité nationale qui l'emporte en France dès que vous souscrivez un contrat d'assurance sur des biens vous assurez un logement par exemple pour pouvoir y habiter et bien sur chaque contrat d'assurance vous avez un prélèvement une somme qui est prélevée et qui sert à financer le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme donc ça c'est une façon pour la solidarité nationale de s'exprimer donc en droit pénal général vous avez des dispositions qui aggravent incontestablement la sanction mais dans le même temps dans le même temps vous avez des terroristes pas tous les terroristes mais certains terroristes qui vont pouvoir bénéficier d'une certaine clémence et je veux parler là maintenant de ceux qu'on appelle les repentis ceux qu'on appelle les collaborateurs de justice et qu'on appelle en Italie les pentiti qui ont été évidemment qui ont défrayé la chronique à l'époque où les juges Giovanni Falcone ou les juges Borsalino tentaient de démanteler la mafia le maxi procès de Palerme en 86 ça reste encore dans toutes les mémoires et bien le droit français a copié très clairement le modèle italien et le modèle anglo-saxon modèle américain surtout et on a chez nous trois catégories de repentis on a d'abord la personne le terroriste qui s'est arrêté au stade de la tentative qui dépose la bombe mais qui avant l'explosion de la bombe avertit les autorités quelles que soient les raisons pour lesquelles il le fait il avertit les prix de remords peut-être il avertit les autorités administratives ou judiciaires dans des conditions qui vont permettre de désamorcer la bombe il n'y aura pas de dommage et bien celui-là si on arrive si on arrive à faire tenir la tentative d'attentat cette personne-là ce terroriste-là bénéficiera d'une exemption de peine donc on le jugera il sera reconnu responsable mais dispensé de peine exempté de peine aujourd'hui encore aucun terroriste n'a pu bénéficier de ce système-là il n'y a pas d'exemple concret mais c'est dans la loi par ailleurs vous avez une seconde catégorie de terroriste cette fois le terroriste est passé à l'acte il a posé une bombe la bombe a explosé il y a des dommages des victimes mais après avoir posé cette première bombe là encore pour des raisons diverses le terroriste va accepter de collaborer avec les autorités il va se désoliver solidariser du réseau il va dénoncer les agissements de ses frères d'armes et ses actes cette collaboration va permettre d'éviter que d'autres bombes n'explosent cette collaboration va permettre d'identifier les coupables et bien ce terroriste là il mérite quand même un peu moins d'indulgence que le premier parce qu'il a quand même posé une bombe mais il mérite quand même un peu l'attention des pouvoirs publics celui-ci bénéficiera d'une réduction de peine donc on pourra le déclarer coupable on pourra prononcer une peine mais moins forte que s'il n'avait pas collaboré réduction de peine de moitié par rapport à la peine normalement encourue et perpétuité divisée par deux il a fallu trouver un montant c'est 20 ans pas plus de 20 ans et puis vous avez une troisième catégorie de repentis plus récente encore elle date de 2004 de la fameuse loi dite Perben 2 du nom du garde des Sceaux de l'époque Dominique Perben aujourd'hui on s'est rendu compte d'une chose c'est qu'au moment où on juge le terroriste le terroriste n'est pas encore disposé mentalement à trahir les siens à collaborer avec la police et la justice il est encore dans son idéologie meurtrière en revanche quand l'individu a été condamné et quand il est seul en prison à l'isolement un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans plus vous doutez bien que ses anciens frères d'armes ne viennent pas lui rendre visite ne demandent pas au juge un permis de visite pour aller évidemment le fréquenter de peur d'être débusqué d'être identifié donc l'individu est seul et parfois il a le sentiment d'avoir payé pour les autres si bien qu'aujourd'hui depuis 2004 on a une nouvelle catégorie de repentis qui correspond à des gens qui ont déjà été condamnés qui n'ont pas collaboré à ce moment là qui n'ont pas trahi les leurs mais qui après quelques années de prison et bien réfléchissent et se disent finalement si je venais à livrer des renseignements utiles à l'enquête je pourrais entrevoir l'espoir de sortir plus tôt et pour ces gens là aujourd'hui on est dans un troc c'est du donnant donnant gagnant gagnant vous donnez des informations dont on ne dispose pas déjà évidemment et en contrepartie on vous fait sortir plus tôt et on peut comme ça accorder des réductions de peine exceptionnelles aux terroristes qui viennent à se repentir après avoir été condamnés et puis les repentis aujourd'hui bénéficient d'une triple protection une protection juridique c'est vrai depuis 2014 donc c'est récent depuis un décret de 2014 les repentis peuvent s'ils le demandent bénéficier d'une identité d'emprunt ils peuvent changer de nom eux et évidemment leurs proches familles leurs conjoints leurs enfants par exemple c'est le président du tribunal de grande instance de Paris qui est compétent pour accorder cette identité d'emprunt les théoristes peuvent également bénéficier d'une protection protection matérielle la protection matérielle c'est quoi c'est l'argent si on veut des informations il faut de l'argent les théoristes ne donnent pas des informations gratuitement donc on va payer l'information et vous savez que le théoriste qui vient à trahir les siens je donne pas cher de sa peau donc sa vie est en danger et le théoriste peut également une fois qu'il a collaboré bénéficier d'une protection physique d'une garde rapprochée des gardes du corps et qui décide du montant de l'argent qui décide de la garde rapprochée pendant combien de temps qui est surveillé le théoriste son conjoint ses enfants en France à l'étranger à son domicile sur son lieu de travail qui décide de tout cela et bien c'est une commission nationale de protection et de réinsertion une commission qui siège en France auprès du ministre de l'intérieur donc le droit pénal vous voyez qu'il est ambivalent il y a une part de rigueur mais dans le même temps une part de clémence en revanche toute la procédure pénale la procédure pénale de l'enquête à l'exécution des peines toute la procédure pénale est orientée vers la rigueur tout est dérogatoire en matière de terrorisme tout est dérogatoire d'abord la compétence des services vous savez qu'en France on a des tribunaux de grandes instances des cours d'appel etc et normalement l'infraction est jugée là où elle était commise c'est une règle le terrorisme échappe à cette règle où que l'infraction ait été commise en France ou à l'étranger contre nos intérêts ce sont des services d'enquête à compétence nationale qui vont mener les investigations alors pour la police vous avez la SDAT la sous-direction de l'antiterrorisme mais les gendarmes aussi enquêtent et les gendarmes ont un service qui s'appelle le BELAT le bureau de lutte antiterroriste donc vous avez des services judiciaires d'investigation en plus des services de renseignement vous avez des services d'investigation à compétence nationale que la bombe explose en Corse en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs c'est ce service là qui est compétent et tout est centralisé en matière de terrorisme ce n'est pas le procureur de Bastia qui va gérer un problème en Corse c'est le procureur de Paris et si vous regardez régulièrement malheureusement en fonction de l'actualité les communiqués de presse du parquet de Paris en matière de terrorisme que ce soit l'affaire de Trèbes que ce soit l'affaire du Bataclan de Charlie Hebdo et tant d'autres vous avez une figure qui est emblématique de la lutte anti-terrorisme en France c'est celle du procureur de la République de Paris François Molins c'est lui qui intervient c'est lui qui dirige les enquêtes dans le domaine de l'anti-terrorisme donc c'est centralisé et auprès du TGI du tribunal de grande instance de Paris vous avez donc un pôle anti-terroriste avec des magistrats du parquet spécialisés avec des juges d'instruction spécialisés et les juges qui sont appelés à siéger également devant les juridictions de jugement sont spécialisés dans la lutte anti-terrorisme et chacun son domaine de compétence on ne traite pas le terrorisme indépendantiste comme le terroriste fondamentaliste chacun est compétent dans son périmètre d'action donc non seulement on a des services en France entièrement dédiés je ne parle que des services judiciaires pour l'instant à la lutte anti-terrorisme mais on a donné à ces services-là des prérogatives tout à fait exceptionnelles exceptionnelles sans jamais sans jamais quitter l'état de droit donc on a renforcé l'arsenal mais on reste dans la légalité c'est ce qui nous distingue d'autres pays outre-Atlantique notamment pour ne pas les citer alors exemple deux prérogatives exceptionnelles on va pouvoir quand on arrête un suspect une personne contre qui on a des raisons de soupçonner d'être impliqué dans un acte terroriste le suspect on va pouvoir le placer en garde à vue pour une durée maximale de 6 jours 6 jours 144 heures alors que une garde à vue normale c'est 24 plus 24 donc on a 6 jours de garde à vue si l'on procède à des perquisitions au domicile d'un terroriste on n'a jamais besoin d'obtenir son consentement pour entrer chez lui quel que soit le cadre juridique d'enquête une autorisation judiciaire permettra d'entrer au domicile d'un terroriste on sait très bien que si on lui demande son assentiment à express et écrit on ne l'aura pas et on va perdre du temps donc on s'en passe mais avec l'autorisation d'un juge et puis les perquisitions vous savez qu'en France normalement une perquisition ne peut pas commencer entre 21h et 6h du matin une sorte d'inviolabilité du domicile la nuit en matière de terrorisme on peut faire des perquisitions de nuit on peut rentrer chez vous à 2h du matin s'il le faut donc on a des règles toutes singulières en matière de terrorisme et on pourrait donner d'autres exemples avec l'infiltration les policiers peuvent infiltrer des réseaux terroristes ils ont le droit de le faire ils sont autorisés à le faire ils peuvent même commettre dans une certaine mesure des infractions par exemple transporter des armes d'un lieu à un autre on ne peut pas autoriser un policier à tuer pour montrer que c'est bien un bon terroriste mais il peut transporter des armes pour montrer son appartenance au réseau on peut également en matière de terrorisme pratiquer des sonorisations des fixations d'images c'est à dire qu'on va pouvoir mettre des caméras et des micros dans des domiciles dans des véhicules on peut le faire sachez également autre règle mais on pourrait il y en a beaucoup j'en cite quelques-unes les plus emblématiques en matière de terrorisme on a également des règles liées à la prescription qui sont dérogatoires au droit commun normalement par exemple quand vous commettez un délit au bout de 6 ans on ne peut plus vous poursuivre si vous commettez un crime au bout de 20 ans on ne peut plus vous poursuivre c'est prescrit en matière de terrorisme les délais ont été allongés c'est 20 ans pour les délits 30 ans pour les crimes il n'y a qu'un crime en droit français imprescriptible c'est le crime contre l'humanité lui il est imprescriptible donc on a un droit pénal vous voyez qui est très original dérogatoire très largement orienté vers la rigueur et ce droit pénal pendant très longtemps c'était la seule jambe en quelque sorte sur laquelle marchait le droit français le droit français était unijambiste depuis quelques années et ça c'est évidemment une sorte de révolution juridique la lutte contre le droit contre le terrorisme pardon la lutte contre le terrorisme aujourd'hui elle marche sur deux jambes il y a le droit pénal que je viens d'évoquer et puis il y a également aujourd'hui de plus en plus le droit administratif c'est dire que le droit pénal se trouve concurrencé dans la lutte contre le terrorisme le droit pénal se trouve concurrencé dans la lutte contre le terrorisme parce que et bien la sagesse populaire le dit très bien il vaut mieux prévenir que guérir la meilleure arme contre le terrorisme c'est pas la répression il est trop tard et aujourd'hui d'ailleurs on n'a plus beaucoup de terroristes à réprimer parce que les terroristes sont animés par la culture du martyr et ils savent qu'ils décéderont en même temps qu'ils agiront il n'y a pas de négociation possible avec eux et donc on ne peut pas réprimer puisque le décès du délinquant a éteint les poursuites donc il n'y a plus de procès et vous voyez qu'il y a un seul survivant de l'affaire dite du Bataclan le seul qu'on peut poursuivre aujourd'hui et qui a été aussi jugé en Belgique pour une autre affaire et celui-ci on le surveille de près jour et nuit dans la prison avec des caméras parce qu'on n'a qu'une peur c'est que l'individu se donne la mort et si ce terroriste là présumé innocent pas encore jugé venait à se donner la mort il n'y aurait plus de procès plus de procès pénal or les victimes ont besoin de ce procès psychologiquement pour entamer leur devoir enfin leur travail de deuil en quelque sorte parce qu'on est victime qu'à partir du moment où en face de vous vous avez un coupable et tant que le coupable n'est pas jugé vous n'avez pas ce statut de victime vous êtes plaignant vous vous plaigniez vous serez victime quand en face de vous il y aura un coupable donc ça c'est très important pour les victimes donc la sagesse populaire je le disais part du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir et donc aujourd'hui depuis quelques années plus d'une dizaine d'années une quinzaine d'années ce qui a changé fondamentalement dans le droit français c'est que l'on a développé l'arsenal de prévention des actes terroristes on essaie de mieux les prévenir comment ? et bien parfois en proclamant l'état d'urgence on l'a fait après les attentats du Bataclan dès la nuit qui a suivi le président de la République François Hollande a décrété l'état d'urgence l'état d'urgence n'est pas prévu dans la constitution contrairement à l'état de siège l'état d'urgence ça date d'une vieille loi d'avril 1955 une loi adoptée dans le contexte de l'époque la guerre d'Algérie et c'est d'ailleurs dans le contexte de la guerre d'Algérie que l'état d'urgence a été décrété la première fois et puis ensuite on l'a décrété à d'autres occasions au moment des événements de Nouvelle-Calédonie avec les les oppositions violentes et meurtrières entre deux ethnies de les Kanaks d'une part les Kaldosh d'autre part donc on avait au milieu des années 80 décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie en 2005 on a à nouveau décrété l'état d'urgence c'était Jacques Chirac novembre 2005 pour lutter contre l'embrasement de certaines banlieues il y avait des incidents des violences urbaines très importantes dans certaines banlieues de grandes agglomérations et on a décrété l'état d'urgence pour rétablir l'ordre public et puis donc en novembre 2015 10 ans après et bien le président François Hollande décrète l'état d'urgence après le drame du Bataclan et l'état d'urgence en France c'est le président qui le décrète mais au bout de 12 jours si on veut continuer sous le régime de l'état d'urgence il faut que le législateur vote une loi et on en a voté des lois qui ont prolongé l'état d'urgence et l'état d'urgence a pris fin c'était un engagement du président Emmanuel Macron a pris fin en novembre 2017 deux ans après avoir été décrété alors l'état d'urgence c'est une situation tout à fait alors prévue par la loi on n'est pas en dehors du droit c'est encadré par la loi dans sa mise en oeuvre dans son déclenchement dans son déroulement et l'état d'urgence a pour principal effet de donner aux ministres de l'intérieur et aux préfets des pouvoirs qui je dirais en temps normal relèvent de l'autorité judiciaire relèvent du procureur de la République relèvent de magistrats du siège relèvent de l'autorité judiciaire dont il faut se rappeler qu'en droit français l'autorité judiciaire article 66 de la constitution est gardienne de la liberté individuelle donc dans le cadre de l'état d'urgence on a pu procéder à des perquisitions administratives on a pu placer sous assignation à résidence des individus qui paraissaient dangereux en voie de radicalisation ou déjà radicalisés et prêts peut-être à passer à l'acte on a pris toutes sortes de mesures qui ont pu être qualifiées ici et là de liberticides ce qui était gênant avec l'état d'urgence ce n'était pas tant la nature des mesures pas tant l'autorité qui les prononce parce qu'il y avait quand même des contrôles de l'autorité des contrôles juridictionnels c'était la durée de ces mesures quand vous allez aux urgences d'un hôpital vous n'y restez pas deux ans quand vous avez dans un ascenseur un bouton un signal d'urgence il y a une urgence il faut que des services interviennent et rapidement viennent à votre secours qui dit état d'urgence dit situation précaire l'état d'urgence n'avait pas vocation à s'étaler dans le temps où est l'urgence deux ans après et donc c'était ça le vrai problème de l'état d'urgence c'est que l'état d'urgence est une situation exceptionnelle une situation de crise qui n'a pas vocation à durer dans le temps et lorsque ça dure dans le temps le problème il est là et le gouvernement l'a bien compris et en même temps que le gouvernement a décidé de ne pas déposer un nouveau projet de loi visant à renouveler l'état d'urgence le gouvernement a déposé dans le même temps un projet de loi et c'est astucieusement bien fait un projet de loi qui est devenu la loi du 30 octobre 2017 donc c'est tout récent et un projet de loi qui vise à intégrer dans le droit commun un droit pérenne qui s'applique à tout moment des mesures qui jusqu'alors étaient réservées à l'état d'urgence de sorte qu'on a banalisé tout cela on a sorti ces mesures là de l'état d'urgence et on peut aujourd'hui les appliquer sans que le président de la république n'ait à décréter l'état d'urgence donc c'est beaucoup moins stigmatisant ça paraît rassurant en termes des libertés on nous dit mais attendez on ne vit plus sous l'état d'urgence c'est vrai on ne peut pas aujourd'hui rétablir des juridictions militaires en temps de paix en France on ne peut pas rétablir la censure de la presse l'état d'urgence n'est pas décrété mais en revanche on a conservé de l'état d'urgence tout ce qui en faisait son charme son efficacité alors aujourd'hui le préfet aujourd'hui comme hier peut prendre des mesures qui autrefois étaient réservées à l'autorité judiciaire mais bon tout est dans les mots tout est dans les mots vous savez qu'on ne parle pas d'aveugle on parle de non-voyant un balayeur n'est plus un balayeur c'est un technicien de surface ça fait mieux évidemment et bien en matière domiciliaire de droit c'est la même chose le préfet il ne prend plus de perquisition aux administratives non il va ordonner des visites domiciliaires ça passe mieux tout de suite perquisition une agressivité dans les termes une visite domiciliaire vous savez on vous rend visite à votre domicile mais on peut faire la même chose qu'avant les mêmes choses qu'avant de même le ministre de l'intérieur ne prend plus des assignations à résidence c'est violent une assignation à résidence c'est un peu le boulet des temps modernes non 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 le ministre intérieur aujourd'hui il est habilité à prendre des mesures de contrôle et de surveillance individuelle le vocabulaire est plus doux mais la réalité c'est la même et aujourd'hui de divers horizons des voix s'élèvent pour contester tout cela parce qu'on a banalisé des choses qui autrefois étaient exceptionnelles on a confié à l'autorité administrative des choses qui autrefois relevaient exclusivement de l'autorité judiciaire et comment on peut faire tout cela alors qu'on touche aux libertés parce qu'au delà vous avez bien d'autres mesures le gel des avoirs qui peut être prononcé par le ministre intérieur ou le ministre de l'économie des interdictions de sortie du territoire et vous avez l'obligation de remettre votre passeport au ministre intérieur des interdictions d'accès au territoire français également tout cela est pris par l'autorité administrative la fermeture de sites faisant l'apologie du terrorisme par exemple on diffuse sur des sites des photos ou des vidéos de décapitation d'otages sur les plages de Libye l'autorité administrative va décider de fermer le site vous voyez toutes les libertés qu'il y a derrière la liberté d'expression le droit de propriété on gèle vos avoirs l'inviolabilité du domicile les visites domiciliaires la liberté d'aller et de venir on vous assigne à résidence ou plutôt on vous place sous des mesures de contrôle et de surveillance individuelle toutes les libertés majeures sont menacées par les prérogatives qui ont été accordées à l'autorité administrative liberté d'expression droit de propriété liberté d'aller et venir inviolabilité du domicile et donc vous avez en effet des associations qui peuvent protectrices des droits de l'homme qui peuvent s'en émouvoir pas simplement alors comment tout cela a pu être possible alors même qu'on nous dit d'un point de vue constitutionnel que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle gardienne de la liberté pour une raison simple comment tout cela a pu être possible parce que le conseil constitutionnel interprète de manière très restrictive le concept de liberté individuelle et le seul monopole que détient l'autorité judiciaire c'est le monopole de la privation de liberté autrement dit quand on prive quelqu'un de liberté là le contrôle doit relever de l'autorité judiciaire mais quand on restreint la liberté d'un individu sans la priver totalement et bien l'autorité administrative peut intervenir et surtout si recours il y a les recours pourront être portés devant l'autorité administrative et devant les juridictions administratives en tête desquelles vous avez le conseil d'état et derrière la problématique des libertés individuelles aujourd'hui face à la lutte contre le terrorisme il y a aussi cette rivalité entre l'autorité administrative le conseil d'état d'une part la cour de cassation d'autre part le conseil constitutionnel qui est le meilleur protecteur des libertés dans leur contact avec le terrorisme alors la chance pour le gouvernement français pour les pouvoirs publics français c'est que dans ce contexte de menaces et de périls toujours brûlants en lien avec le terrorisme et bien vous avez une sorte d'union sacrée quand même autrement dit le peuple français très clairement aujourd'hui majoritairement a accepté d'aliéner une partie de sa liberté pour davantage de sécurité or certains diront que ceux qui sont capables de ça ne méritent ni l'un ni l'autre je n'aurai pas de jugement de valeur à porter sur cela aujourd'hui la chance des pouvoirs publics français c'est d'avoir une certaine d'avoir une sorte d'unité nationale dès qu'il s'agit de lutter contre le terrorisme et d'ailleurs très peu de lois antiterroristes sont déférées au conseil constitutionnel les parlementaires n'osent pas entre le vote et la promulgation de la loi saisir le conseil constitutionnel parce que c'est rompre l'unité or vous avez vu encore récemment avec l'hommage national rendu au colonel Arnaud Beltrame comment le peuple français se sentait soudé encore plus dans ces moments-là donc aujourd'hui celui qui a une voix discordante en matière de terrorisme en laissant entendre qu'on a peut-être trop malmené les libertés au profit on les aurait sacrifiées sur l'autel de la sécurité ces voix-là aujourd'hui sont très peu audibles mais peut-être que dans quelques années les choses auront changé et que le système juridique devra sans doute chercher un meilleur équilibre un équilibre qu'il a peut-être pas tout à fait atteint aujourd'hui voilà je vous remercie j'espère d'avoir pas été trop long et suffisamment précis merci merci merci